Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Autopsie d'un échec, c'est le titre de l'équipe ce matin. Quels ont été les problèmes du Paris Saint-Germain cette saison ? Le quotidien essaye de comprendre, le dossier Paris Saint-Germain risque d'être l'un des plus importants cet été. France Football est également sorti ce matin, le journal parle de l'AS Monaco, les grands champions de cette saison. On peut également y trouver une interview de Neymar, il veut devenir le meilleur au Barça. Il ferme très clairement la porte à un départ. Quant aux informations mercato en France, Ben Arfa ne partirait pas à Nice à cause du veto du Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas vendre son milieu de terrain à un concurrent direct pour le titre, tandis que le LOSC a signé un nouveau joueur, un milieu de terrain sénégalais de moins de 20 ans, où c'est nous, Kavin Diagne. On va ensuite à Marseille avec la Provence, qui parle de baffer Tim Bigomis. Il est peu probable qu'il reste à Marseille la saison prochaine, il risque de repartir à Swansea, club qu'il a prêté cette saison à l'OM. L'actualité qui fait la une en Espagne maintenant, avec la Liga, ce soir, c'est le match en retard du Real de Madrid face au Celta Vigo à l'extérieur. Cela risque d'être compliqué face à une équipe qui est allée en demi-finale d'Europa League, et qui a perdu de peu face à Manchester United, tandis que l'Atletico Madrid fait la une du Mercato, avec un plan rénovation. Pas mal de joueurs sont sur le départ, notamment trois déceptions de cette année, Gaetan, Gamero ou encore Riménez. Encore une information Mercato avec le Mundo Deportivo, qui parle de Marlon, le défenseur du FC Barcelone que tout le monde a découvert ce week-end face à Las Palmas, serait courtisé par le Real de Madrid, mais le joueur aurait tout simplement dit non à la proposition. Pour la fin de cette revue de presse, on va en Italie, où Gianluigi Donnarumma est courtisé par Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City a eu quelques soucis avec ses gardiens cette année, il souhaiterait recruter ce joueur à fort potentiel. Autre information Mercato en Italie, c'est l'Inter de Milan, il y a seulement quatre joueurs qui sont sûrs de rester au club l'année prochaine, Andanovic, D'Ambrosio, Medel et Gagliardini. Il y a également le dossier entraîneur qui est toujours ouvert, après Antonio Conte, le club s'attaque à Mauricio Pochettino. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.